Parmi les nombreuses créatures qui vivent dans les profondeurs sous-marines, certaines sont dangereuses, d'autres inoffensives, mais d'une beauté exceptionnelle. Il existe également des êtres vivants minuscules, dont même votre œil aiguisé de lynx ne pourrait déceler. Toute cette faune qui habite nos océans participe à la richesse de notre chère planète Terre. Aujourd'hui, nous ne parlons pas du monde aquatique microscopique, mais de créatures qui ont battu des records en termes de taille. Elles sont énormes, colossales, voire titanesques, et vivent bel et bien dans les eaux capricieuses de notre monde. Vous vous demandez alors s'il existe des créatures aquatiques aussi grandes que le grand requin blanc. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car de nombreuses espèces vont vous surprendre. Et comme toujours, je vous garantis que vous allez apprendre énormément de choses. Voici 10 créatures gigantesques vivant dans nos océans. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires les amis. Ça me touche vraiment beaucoup et ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. Le roi des harengs Très chers amis alligator, je vous rassure, ceci n'est pas le nom d'une nouvelle pizza XXL composée de multiples harengs mais d'une véritable créature fantastique. Celle-ci n'est pas la créature la plus gigantesque de notre top, mais elle mérite d'être citée. Le roi des harengs est également appelé régalèque ou ruban des mers. Son nom de roi des harengs vient de sa nageoire dorsale en forme de couronne et de sa tendance à se trouver proche de bancs de harengs. Le régalèque est un poisson osseux considéré comme le plus long vivant dans les océans du monde, sauf en Arctique et en Antarctique. Le plus gros spécimen ferait 11 mètres de long pour 272 kg de poids, soit à peu près 2,5 fois la taille d'un grand requin blanc. Vivant dans les eaux très profondes, le régalèque est rarement observé par les sous-marins à partir de 1000 mètres sous la surface et s'échoue quelquefois sur les plages. La méduse à crinière de lion Non, vous ne verrez pas une méduse avec des crocs impressionnants, mais plutôt avec une anatomie rappelant la crinière d'un sublime lion. Celle-ci fait partie des plus grandes méduses vivant au monde et elle possède également une piqûre capable de neutraliser nombre de ses proies. Le diamètre de la méduse varie de 50 cm à 2 mètres et ses nombreux centacules peuvent mesurer une trentaine de mètres de long. La magnifique méduse à crinière de lion a aussi la particularité de changer de couleur lorsqu'elle vieillit. Elle passe du rosé jaune à rouge à l'âge adulte. Vous me demanderez sûrement où trouver cette méduse. On sait qu'elle préfère les eaux froides des pôles, mais également de l'océan Pacifique au nord et de l'océan Atlantique au nord. Le requin baleine Pouvant atteindre une taille record de 20 mètres de long pour une masse de 34 tonnes, il est facile d'imaginer que le requin baleine fait partie des créatures les plus gigantesques vivant dans les océans. Celui-ci fait en moyenne de 4 à 14 mètres de long, mais reste quand même impressionnant. Le requin baleine, comme le requin pèlerin, est un requin qui filtre son environnement pour se nourrir. Ne vous méprenez pas, car son apparence est trompeuse. Celui-ci est pacifique et ne vous ferait aucun mal. Malheureusement, elles font partie des espèces vulnérables et sont chassées dans certaines contrées d'Asie. Ce sont ces nageoires qui sont le fruit de toutes les convoitises, et sa chair est décrite comme ayant le goût du tofu. Quoi qu'il en soit, vous connaissez maintenant le requin baleine, et vous savez à quoi il ressemble. Le calamar colossal Le calamar colossal est un calamar géant, vivant dans les eaux profondes qui entourent l'Antarctique. Celui-ci détient un record de taille qui en fait l'une des créatures les plus gigantesques de notre top. Faisant partie des plus grands invertébrés de notre planète, ce colosse aux huit tentacules massives possède également des yeux tout aussi énormes, qui paraissent effrayants au premier abord. L'utilité de ces yeux gigantesques est de mieux voir dans les abysses océaniques. La taille de ces yeux peut atteindre 27 cm. Notre connaissance de ce calamar ne repose que sur l'observation de quelques espèces vivant en eau profonde, mais également lorsque certains pêcheurs en retrouvent dans certains tubes digestifs de leur plus grand prédateur, le cachalot. C'est pourquoi il est difficile d'obtenir une taille et un point moyen de cette espèce. Ouvrez bien vos oreilles, vous allez être surpris. Le calamar colossal peut atteindre une taille de 14 mètres pour 495 kg de poids corporel. Le rorcal commun. Le rorcal commun est le deuxième plus gros animal vivant sur Terre. Il peut mesurer jusqu'à 27 mètres de longueur et peser 50 tonnes. Leur taille incroyable n'est possible que grâce à leur environnement aquatique, et c'est ce qu'on appelle le gigantisme. Nul doute qu'un animal terrestre de morphologie comparable s'écraserait sur lui-même sous son propre poids. Ces gigantesques rorcal ne sont pas des prédateurs. Ils filtrent leur nourriture grâce à des filtres qui peuvent piéger de minuscules krilles, voire quelques poissons. Ces animaux sont sans danger pour l'homme, et vivent dans tous les océans, voire en mer méditerranée. Ils parcourent donc de très grandes distances pour rejoindre les lieux contenant le plus de nourriture, qui se situent dans les eaux froides et reviennent dans les eaux tropicales pour donner naissance à leurs petits. La Raymanta géante. La Raymanta géante est indéniablement l'une des créatures les plus mystiques des océans, avec ses deux nageoires pectorales imposantes et leurs deux cornes frontales. Ce sont ses caractéristiques qui leur ont donné le nom de Ray du Diable. Durant de nombreuses années, les scientifiques pensaient qu'il n'y avait qu'une espèce de Raymanta. Mais en réalité, il y en a bien deux distinctes. La Raymanta océanique, qui peut atteindre 7 mètres d'envirgure pour 2 tonnes, et la Raymanta de récif, plus petite. Sachez que la Raymanta géante océanique peut avoir des nageoires mesurant 9 mètres de longueur. Vous pensez sûrement que ces raies peuvent vous gober en un rien de temps. Détrompez-vous, car celles-ci se nourrissent principalement par filtration de leur milieu. Le Grand Cachalot. Ce monstre aquatique a longtemps inspiré de nombreux artistes et pour cause. Vous connaissez sûrement le Grand Cachalot à travers les histoires de Moby Dick, qui aurait fait couler un baleinier au début du 19e siècle. Les Grand Cachalots ont le plus gros cerveau du règne animal, avec un poids pouvant atteindre 8 kg. Mais si on compare le poids du cerveau au poids total du cachalot, on se rend compte qu'il n'est pas tout à fait proportionnel au corps, qui paraît massif à côté. Les Grand Cachalots peuvent mesurer jusqu'à 20 mètres de long pour 57 tonnes. Fait intéressant, le Grand Cachalot possède un organe au niveau de sa tête dénommé spermacétie, qui contient jusqu'à une tonne d'un fluide gras. Ce liquide permet au cachalot d'adapter sa flottabilité. Comment ça marche ? Lorsque le cachalot désire plonger, l'eau froide entre dans le spermacétie et le liquide se solidifie, ce qui permet au cachalot d'augmenter sa masse dans l'eau et ainsi de plonger sans effort. L'orque Voici un super prédateur qui possède une taille colossale. L'orque est aussi appelé épaulard et peut mesurer pour le plus gros spécimen jamais enregistré, 9 mètres 50 de longueur. Le poids record est quant à lui de 9 tonnes. Vous le reconnaîtrez très facilement de par sa couleur noire et blanche caractéristique. Étant des animaux sociaux, ils ont une capacité hors du commun à communiquer entre eux et produisent une multitude de sons qui leur permettent de communiquer entre membres de la même espèce. Il est même dit que les orques peuvent transmettre leur savoir aux générations suivantes. Ces créatures font partie du haut de la chaîne alimentaire et ont une alimentation diversifiée. Leurs festins sont faits de pingouins, de mammifères marins comme le lion de mer ou même la baleine. Un seul épaulard est effrayant, mais sachez que ceux-ci chassent en groupe et peuvent parfois se déplacer en une quarantaine d'individus. La baleine bleue Ceci ne va pas vous surprendre car vous connaissez au moins de nom la baleine bleue ou rorcale bleue. Celle-ci est considérée comme le plus gros animal ayant vécu sur Terre, dans l'état actuel de nos connaissances. Elle peut mesurer plus de 30 mètres de long et peser 170 tonnes. A titre de comparaison, leur langue pèse aussi lourd qu'un éléphant et leur cœur le poids d'une voiture. Comme la plupart des titans des océans que je viens de citer, la baleine bleue a une consommation quasi exclusive de minuscules crustacées dénommées krill. En effet, elle en engloutit environ 4 tonnes par jour. Le grand requin blanc Le grand requin blanc est l'un des plus grands prédateurs des océans et peut atteindre une taille de plus de 6 mètres de long. Vous les reconnaîtrez par leur couleur gris-noir au niveau de leur dos, voire marron si vous en croisez en mer méditerranée. On considère que le grand requin blanc fait partie des requins les plus intelligents, car il est le seul à sortir sa tête de l'eau pour observer son environnement. Le grand requin blanc, de par son anatomie massive et son intelligence redoutable, en fait un super prédateur très intéressant. Celui-ci a même une technique de chasse bien à lui lorsqu'il traque des otaries. Il a tant tapis dans l'ombre que sa proie sa sainte défense, puis il s'élance de bas en haut comme une torpille, afin d'accéder un coup fatal hors de l'eau en bondissant. C'était 10 créatures gigantesques vivant dans nos océans. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si vous aimez la vidéo. A la prochaine, c'était Monsieur Alligator.